Hey ! Kikou à tous et bienvenue pour l'épisode 6 de cette saison 2 de Destiny. Au programme du bonheur, la belle vie, une grande famille avec 4 enfants, Daphné et Valérian sont au summum de l'amour, de la vie et du bonheur. Mais pour combien de temps ? C'est maintenant. Petit rappel, toute la saison 2 a été tournée avant la mise à jour des nourrissons et donc de la sortie de Grandir Ensemble. Rendez-vous à la saison prochaine pour les nourrissons et l'enfer. Et on retrouve notre petite maison endormie, mais pas vraiment, puisqu'on a notre petit Télébor qui vient de grandir, est devenu bambin la dernière fois, fin d'épisode, et qui joue à la poupée. Regardez-moi ce petit ange, il est trop mignon. Et en plus, c'est le seul blond de la famille. C'est un petit peu du troll que le jeu me fait, quoi. Je veux dire, déjà, la première génération, ce fut que Daphné qui était blonde. Heureusement, c'était elle l'héritière, là. Bon, bah, je sais pas si c'est lui qui le sera, mais on verra bien. Ah là là, les ennuis commencent. On a Glicine qui se réveille, qui va aller réveiller sa sœur. C'est un non. Tu emmerdes personne. Il est dimanche, il est 7h30 du matin. Tu les laisses dormir un peu, c'est la grâce mat, quoi. On a d'autres petits gars qui a été relooké, Fraisia. Alors, j'ai relooké un peu en thème roux, parce que les fraises, voilà. Et il est très beau. J'ai gardé cette coupe de cheveux-là, parce que je l'adore, et que ça lui aille super bien. En tout cas, il est très mignon. Au niveau de son aspiration, on est à 23 sur 40. Ah, bah, d'accord. Elle va déjà bosser. On peut être dans le pisser. Ah ouais, quatre gosses, quand même, hein. Ça grouille de partout, quoi, tout ça. Surtout qu'ils sont rapprochés en âge. Je lui ai changé un petit peu sa coupe de cheveux. Ouah, oui, c'était... La coupe de cheveux d'ado, ça passait, hein, franchement. Oui, du coup, je n'ai pas montré Edelweiss. Elle est trop mignonne. J'ai mis cette petite coupe-là, et je l'ai relookée également. De toute façon, je vous avais dit que je vous relookerais à tous les gamins. Fin d'épisode dernier. Et en plus, elle s'occupe des tâches ménagées. Elle est superbe. Quel plaisir, maintenant que Lissine peut aller également sur le pot toute seule. Yes. Il ne manque plus qu'elle est bon, on peut lui apprendre. Oh, il va avoir besoin, là. Il va se faire dessus. Merveilleux, il va apprendre just in time. Allez, mon petit, on va être fiers de toi. Regarde, ça ne demande qu'à sortir. Libère-toi de ton poids de caca. Eh oui, c'est un niveau 2. Déjà, on n'a jamais été aussi rapide avec un enfant. Ah, libération. Libération par le fion. Elle était à la bourre, là. Allez, va bosser. Et Daphné revient du boulot, visiblement agacé. Tu sais quoi ? Un petit bain va te faire du bien. Mélange. Ah, la lavande. Allez. Qui c'est qui vient ? C'est Jacqueline. Elle est devenue trop vieille. Oh, ça fait bizarre. Je ne vais pas dire, mais quand même. Deux enfants, deux bambins, c'est vachement plus gérable. Mais tellement. Quand est-ce que tu grandis à Valérian ? Ah, merde. C'est aujourd'hui. Enfin, à bientôt. J'adore l'interaction d'Elebor, qui est un bambin, qui peut dire à son père. Ce n'est pas grave d'être un peu mal à l'aise. Eh bien sûr. Allez donc, t'en fais du boucan, toi. Merde, alors, on ne s'entend plus reparler ici. Ah. Ah. Trop mignon. Camélien, il est minuit. Ce n'est pas une heure pour rendre visite aux gens. Je t'en vais. D'ailleurs, à minuit et demie, il faut quand même que les gosses aillent se coucher. Non, la paix. C'est bien, t'as bossé ou pas, toi ? Je n'ai pas l'impression que ta jauge, elle est beaucoup montée, là. Tu nous casses les oreilles depuis tout à l'heure, mais tu ne montes pas beaucoup, hein. Ça va. Il est deux heures et demie du matin, vous n'avez pas autre chose à foutre que de vous draguer l'un l'autre, là. Ouais. D'ailleurs, c'est tellement n'importe quoi que même en pleine nuit, il fait ça de monde en mariage. Ah oui, ils vont se marier, ça y est. Ça y est, ils sont enfin fiancés. Ils sont amoureux depuis qu'ils sont au lycée, hein. Forcément, ça se fait sous la couette. Allez, les enfants, bonne journée d'école. Comme elle ne bosse pas aujourd'hui, lui non plus, d'ailleurs. Je voudrais les marier, aujourd'hui, de préférence, comme ça s'est fait. Les factures de 1205, Simflouze, bah écoute, on va les payer direct. On est comme ça, nous. Alors, les enfants sont rentrés de l'école. Oh non, avec un... Sérieux, c'est le jour du mariage, je vais vous ramener un devoir, là, un truc, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, ils sont en bon état, en vrai. Oh non, Eloti, Eloti joue dans la cuvette. Au secours. Et c'est parti pour le mariage, yes ! Et les voilà, mais alors absolument pas. Elle, elle n'est pas du tout dans sa tenue. Euh, il manque un des gamins. On va venir amener Frézia. Ah non, j'avais ramené le pot ! Elle vient de se chier dessus ! Oh, please. Ah ouais, d'accord. Ils sont déjà en train de picoler, en fait. Tout va bien, hein. Et lui, il fait... Il patauge dans l'eau avec son petit costume. Les voilà. Précédés par leurs petites et après par leurs grandes. Les amoureux remontent l'allée. Avec le pot de famille qu'ils ont. Et ils sont très beaux. Et la cérémonie peut commencer pour notre beau mariée. Mince, j'ai oublié de me poser la question si je le rasais la barbe ou pas. Enfin, je me la suis posée, mais j'ai oublié. Bon bah écoutez, il sera barbu de ouf sur les photos de mariage. L'alliance pour les unir à jamais. Et la seconde... Oui ! Oh oui ! J'aime trop les mariages. J'aime trop ça. C'est tellement... C'est tellement beau ! Alors, on dira ce qu'on veut sur le pack mariage, mais ça faisait longtemps que j'en rêvais. D'avoir des vraies cérémonies et tout. Donc je suis ravie. Allez, maintenant c'est l'heure de la fête ! Il y a de bouffer, de danser, tout ce que vous voulez. Je vais en profiter pour faire quelques jolies photos de mariage. Regardez comme ils sont beaux ! Ils vont arrêter de poser. Et puis, let's go la fête, quoi. Avec tout le monde qui est déjà à fond dedans. Ça s'enjaille, ça s'enjaille, hein. Ouais, ils sont bien beaux tout le monde, là. Tout bien sapé. Oh, il y a mes petites danses. Ça sera plus ensemble pour la première danse des mariés. Non, c'est bugué ! C'est bugué, c'est cursed ! Je veux pas voir ça. Caca. Ah, mon dieu, quelle horreur. Ah, voilà. Là, on est sur un vrai slow. Ouais, c'était pas long, hein. Ah, d'accord, ils recommencent. Ok, très bien. Oh, 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 là, là, c'est l'amour, hein. C'est comme ça. Ils sont trop jolis. Je suis fière. Nous voilà arrivés à la maison ! Et les gosses, ben, vous faites votre vie. Mais de préférence, allez vous coucher. Et hop, là, pour la nuit de noces. Bah, et pour changer, hein. Alors, madame, la nuit fut bonne. Allez, c'est l'heure de l'école pour les grands. Bonne journée à vous ! Encore une fois, Daphné ne travaille pas aujourd'hui. Donc, ce sera journée détente pour commencer. Et ensuite, journée piano. Elle va bien me casser les oreilles. Heureusement, vous n'allez pas supporter tout ça. Oh, là, là. Bon, on dirait pas, mais même avec son vieux sac poubelle dans les mains, elle est en train de lui faire une sérénade, là. C'est l'amour, c'est l'amour. Ils sont déjà de retour, les enfants ? Eh ben, dis donc. Oh, non, il est cassé. Vas-y, tu appelles le service machin. Match du jour. La tension est à son comble. L'arbitre est sur le point de siffler. La fin du match s'en dit que les deux joueurs se trouvent à 10 mètres seulement des buts. Valérian, on peut tenter un tir de dernière minute ou assurer de faire égalité. Il va tirer, toujours, toujours tenter. Et un petit gain de performance. Ça a tombé... C'est tombé sur la tête d'un paparazzi. Bien fait. Eh, c'est le gosse ! Eh, petit con ! Pourquoi je peux pas démonter les gamins qui me démonquent ma maison, là ? Glissine est en train de jouer dessus, bichette. On va mettre les gamins aussi sur le projet scolaire. Et on l'emmène lui aussi, parce que comme ça, il est utile au lieu de casser les trucs, là. Cette musique superbe, entraînante, voici quelques photos du mariage que j'ai faites. Ça rend trop bien. Ils sont trop beaux. Et ça fera un très très beau souvenir. Je croyais qu'elle arrivait au niveau 8, mais elle a atteint le niveau 9 de piano. Oh, dernière ligne droite, du coup. Ces objectifs ? On y arrive. Bon, il y a aussi l'aspiration, mais on n'y est pas encore. On est à 27 sur 40. Ouais. Ouais, bah dis donc, tu me casses les pieds avec ton... Toujours ton même rythme, là. Bon, elle est en train de composer un morceau, mais pour l'instant, elle le compose, mais doucement. Alors que papa s'occupe de mettre au lit, tous les gosses. Comment vont les petits marmots ? Un petit peu la faim, un petit peu l'hygiène. Ah, papa, il va falloir que tu te lèves, là, et que tu fasses le petit déjeuner. À un moment donné, il faut les nourrir, c'est monstre, hein. Oh, Glycine va bientôt devenir une petite fille. Oh là là ! Tu pus, Fraisiamée, tu pus ! Allez, va prendre un bain de mousse, ça te fera du bien. Ouais, 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 tu chlingues, là, tu t'es roulée dans le caca. Regardez comme ils sont mignons, les deux, là. Je parle des deux devant, hein, pas l'eau de la furie qui fait n'importe quoi derrière. Ils font leur devoir, ils sont chouchous. Et pendant ce temps-là, on est retournés au piano, hein, pour Daphné. Il y a un objectif niveau 10 avant que la fatalité ne les frappe. Et revoilà, papa, papa, vite, rentre vite au sec. Avant que quelques drames arrivent. Papa qui met au lit les enfants, comme beaucoup en ce moment. Même parce que Daphné, elle travaille son piano. Elle a pas le temps pour les gosses, hein ? Bienvenue à l'anniversaire de Glicine, yes ! Oh non ! Mais il n'y a rien sous le lit ! Oh là là, vous me cassez les pieds. Ah bah tu sais quoi, tu vas faire le ménage. Allez hop ! Bon, la maison est tentée. Parce qu'en fait, elle n'est pas allumée, mais il fait de la musique. C'est flippant. Oh non, 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 non ! Sûrement pas, mademoiselle ! Tu vas te faire engueuler quand même, avant d'aller à l'école. Il a enfin gagné son niveau 6 de compétence fitness pour le taf. C'est que je galère à le faire faire du sport, parce qu'il doit faire beaucoup de choses, vu qu'il s'occupe aussi beaucoup des enfants. Il y a des petits crapauds, là. Tu grandis, Glicine ? Oh bah c'est... Oh bah, elle va déjà grandir maintenant, oh my god, oh my god, oh my god. Mon camélia, on t'aime bien, mais tu commences à être légèrement saoulante, en fait, à venir tout le temps. Mais meuf ! Mais la meuf, elle rentre ? Même pas, elle demande, quoi. Enfin, c'est chez elle, ici, d'accord. Ouais, maman, elle est rentrée. On va pouvoir fêter l'anniversaire de Glicine. Un petit conglomérat d'enfants dans cette chambre. Il aime bien voir sa maman jouer. Il est trop chou. Allez, c'est l'anniversaire de Glicine. On va pas faire la fête, parce que c'est trop le bordel. Et elle clignote depuis bien trop longtemps déjà. Happy birthday, Glicinette. T'es vraiment toute choupette. Et bon anniversaire, ma belle. Qu'est-ce que tu vas avoir comme trait de caractère ? Un et deux, trois. Joyeuse, ça c'est cool. Et en aspiration, je ferme les yeux, je clique social. Bah oui, joyeuse et sociale, ça colle. Qu'est-ce que t'as comme petite bouille ? Viens nous voir ici, donc. En tout cas, ça sent déjà le relooking. Ça, c'est certain. Quoi, mes enfants, ils sont tous beaux. Enfin, pour l'instant, ils sont enfants. Mais pour l'instant, ils sont tous beaux. Bah voilà, tu vas commencer à pouvoir faire le ménage aussi, toi, ma petite. Héhé, chacun son tour. En fait, la technique ultime, c'est mettre la radio sur une concentration ou New Age, comme ils nous le disent. Et en fait, dès qu'elle passe dans la pièce, ça fait augmenter. Là, j'ai jamais été aussi vite. On est à 35 sur 40, l'impression d'aspiration. Là, la chambre est devenue la chambre des filles. L'autre chambre, ce sera la chambre des garçons. Oh bah tiens, bleuée ! Mais bleuée... Oh, il est 21h30. Tu me diras, il a la bonne idée de passer quand les gamins se couchent. Donc, ça va, c'est plutôt intelligent, on va dire. C'est de plus en plus beau, quand même, ce qu'elle fait. Niveau 9,5, en même temps, il y a intérêt. What the fuck ? Tu as dragué, bleuée ou j'hallucine ? J'ai vu des trucs passer, moi, là. Mais t'es pas net, non ? Il reste un seul truc. Valider son aspiration, on est vraiment nickel. Les cours ont déjà commencé pour les trois enfants. Oh, quel plaisir de dire ça. Aspiration terminée ? Aspiration terminée, la paix intérieure ou quelque chose qui s'en rapproche peut-être. Le bonheur éternel n'existe peut-être que dans les fictions. Mais Daphné dispose désormais des meilleurs outils pour gérer les aléas stressants de la vie quotidienne. Avec le nouveau trait perspective clair, elle peut réajuster sa façon de penser. Utiliser ce pouvoir de lucidité pour atteindre la sérénité dont nous mourrons tous. Essayez de ne pas être trop jaloux d'elle. Oh là là, nous avons réussi son aspiration ! Allez, va exercer ta paix intérieure au boulot, toi. Oh, il est mort, tu vas finir en garderie, papa va bosser comme ça. Ciao ! Et les gamins sont déjà de son retour. Ah, tu putes, toi ! Allez, un bain ! Oh, et lui, il est malade, il est covidé. Il n'a pas un pour sauver l'autre. Et le machin, il vient de griller tout seul alors qu'absolument personne ne l'a touché. Apparemment, il peut quand même jouer dessus. Bah, vas-y, on va... On va essayer. Mais ça marche quand même, hein. Quel plaisir. Oui ! Il a enfin une promotion ! GG à toi, Valérian ! Quel boss ! Bah, t'as vu, ta mère, elle est impressionnante quand même, hein. Elle a que 10 doigts. Et elle fait tout ça. Regardez-moi comme c'est beau. On est à 98% sur 101. Ça se valide à 101, pas à 100. Sur un clavier cassé, hein. C'est ça qui est beau. On est à 100% les enfants. On va enfin avoir fini. La passion piano. Oh là là. Oui ! Oh, yes ! Bah, maintenant, il ne reste qu'une seule étape, hein, pour cette génération. C'est samedi, et Daphne travaille. Qu'est-ce qu'il a, bichon ? Où il va arriver, son frère ? Tu te fous de moi parce que t'as fait un... Mais va faire pipi, là, idiot ! Ton pot, il est là ? My God, il est un peu pas fini sur les bords. Oh non, toi, retourne au lit, tu me saoule. Il n'a même pas le temps de finir la salade de fruits du matin pour les enfants, qu'elle doit déjà aller bosser. Ah ! Et les bords, il a encore cassé la... Mais qu'est-ce que c'est que ces gamins mal éduqués ? Oh là là ! Non, non, nos filles, elles sont dans tous leurs états, parce que la maison, elle est cassée, parce que ce petit con, là, il a faim, alors il a tout pété. Mais qu'est-ce qu'il est bête ? Oh, aïe, 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 aïe. Oh non, mais toi ! Oh, tu vas, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Alors, papa, il peut jouer, mais il peut aussi t'engueuler, hein, et te mettre pendu par les pieds dans l'arbre derrière, hein. C'est pas un problème, hein. Il marche bien, il est bords, maintenant, hein, il galope, hein. On va partir, parce que la maison, ça me... Voilà, ici, il y a une petite plage où les gamins vont pouvoir s'amuser. D'ailleurs, c'est drôle, parce que c'est l'hiver, mais il fait chaud. Et voilà, comme il a le petit dans les bras, ça va beaucoup plus vite. J'ai oublié d'aller au boulot. Mec a son mignon. A creuser, à jouer. C'est génial, parce que Elebor n'est pas là, mais on l'entend chouiner, quand même. Ah, mais... Mais il est réapparu. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le jeu le plus buggé, le plus marabouté de tout YouTube. Regardez-moi ce petit bout de chou. Il est trop mime, ça. Et les autres sont en train de nager. Profitez un petit peu. Allez, maman. Toi aussi, profite un peu de la plage, parce que depuis que tu y habites, je ne suis pas sûre qu'on en ait vraiment profité. Je ne crois pas, d'ailleurs. Parce que les enfants ont pris énormément de temps. Il y a même tonton Doronique qui est venu se balader dans l'eau. Elebor, il en a marre. Il rentre tout seul à la maison, parce qu'il est fatigué. Il doit pisser. Ah, je vais le laisser faire. Amélia qui veut refaire un bébé, on va dire qu'elle décide d'elle-même. Parce que bon, elle en a déjà fait quand même pas mal, quand même. Il se fait tard, les enfants vont peut-être rentrer, là. Le pauvre petit s'est endormi sur le sol. Et Valérian est venu du boulot aussi sans deux simflouzes. Cette fois, c'est maman qui met les enfants au lit. Aujourd'hui est un moment attendu et redouté, puisque ce sera l'anniversaire d'Edelweiss. Elle va devenir ado. Oh, mais c'est l'anniversaire d'Edelweiss aussi, il va devenir un petit garçon. Oh là là, adieu les bambins de cette génération. Quel plaisir. Qu'est-ce que, pourquoi tu pleures, tu es chiant. Ah, écoutez, on va le faire grandir, hein. Il clignote, on y va. Moi, j'ai plus de patience, en fait. Mais il y en a quatre, c'est insupportable. Happy Pins, d'Edelweiss. Oh là là, enfin fini, les gars. Les bambins, c'est fini. Quel plaisir. On va remettre les bougies, parce que, pour la petite, hein. Donc, il était espiègue et il sera désormais son premier trait de caractère. Un et deux et trois. Extraverti, ça c'est cool. Aspiration d'enfant, je ferme les yeux, je clique. Hop, social. Encore, je n'ai pas. On n'a que des enfants sociaux ici. Fais voir ta petite bouille. Mais quel beau gosse. Le tombeur. Elle. Tambouros. Qu'il est beau. Ils sont mignons, ils discutent tous ensemble. Ils sont beaux, ils sourient, la vie est belle. Qu'ils en profitent. Une autre petite d'affaire entrée du boulot. Mais elle est partie jouer avec son petit. Avec le petit Elébore. Il est temps de fêter l'anniversaire de notre jolie Edelweiss. Qui va devenir une adolescente. J'espère qu'elle sera très belle d'ailleurs. On va inviter la famille. On a un gamin qui arrive très énervé, Frédéric. Ok, aujourd'hui, ils viennent tous par la porte arrière. Tout est normal, bien sûr. Camélia, mais elle, on la voit tout le temps. Camélia, à force de traîner à la maison, c'est la devenue la tati préférée de tout le monde. Ils veulent tous lui faire des câlins. Il est l'heure. Elle clignote. Aïe, aïe, aïe. Tu vas souffler tes bougies, ma petite. C'est le moment. Oh, bah, j'avais pas vu bleu et il a... Happy birthday, Edelweiss. Son anniversaire sonne comme le glas. Oh là 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 là. Terrible, terrible, terrible. Profitez bien de ces images. Alors qu'elle devient une... Oula, une adolescente dans les bras de son oncle. Et à quoi elle ressemble ? Oula. Bah, elle ressemble beaucoup, beaucoup à sa mère. Mais alors, le relooking sera impératif. Elle a donc déjà le trait glouton et elle sera 1, et 2, et 3, rat de bibliothèque. Et pour son aspiration, on va la tirer au sort sur le site. Je vais la générer. Attention, on fait fi des traits. Oula, qu'est-ce que c'est ? Oh ! Vilaine Valentine, je l'ai jamais eue. Eh bah, écoutez, ce sera l'occasion. Ah ouais, je la trouvais pas, c'est carrément dans Déviance. Cette sim se détruit à la vie amoureuse de tous les sims, c'est compris la sienne. Si c'est elle l'héritière, on va rigoler. Happy birthday ! Je pense qu'avec le relooking que je vais lui faire, vous allez sûrement pas la reconnaître. Plein de vaisselle pour Elabor. Voilà, bah c'est le petit dernier, et bah c'est le petit dernier qui fera le plus de taf. Faut bien, les autres ont déjà servi, ils ont déjà fait pas mal de choses. Mais Daphné qui s'emballe avec de la fête, là ? Mais reviens ici. Genre, elle est crevée, mais elle va partir faire du yoga, mais n'importe quoi. Oupsi ! Il est 1h du matin, j'avoue que les gamins vont peut-être aller dormir. Oh merde, l'esprit d'Anémone est en train de disparaître. Oh non. La fête d'anniversaire est terminée ! Vous pouvez tous rentrer chez vous, les gosses, les gens, les pas gens, les pas gosses non plus d'ailleurs. Ah bah d'accord. Bon, au moins, il y a tout le monde qui est parti, il faut se dire ça. Et Elabor, je te souhaite une bonne nuit dans ton nouveau lit de grand garçon. Et puis on souhaite une bonne nuit à toute la petite maisonnée également. Et voilà, Edelweiss est devenue une jeune femme, une adolescente. Ce qui veut dire aussi que, malheureusement, le destin final pour Daphné et Valérian va se mettre en place. Et ça, on n'avait pas hâte. Et pourtant, on le savait que ça allait arriver. Et ce sera maintenant. Le prochain épisode sera vraiment pas joyeux. En tout cas, pour l'instant, on a pu voir une belle évolution. On a également fini les objectifs de la génération pour Daphné. Laissons place au destin. Et on se verra la fois prochaine. Le mot de la fin, ce sera, c'est le rit. Et même si on ne rit pas, on sera là au rendez-vous. Je vous fais des bisous. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501